Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le gouvernement est formel. Les 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires à bord de deux aéronefs en présence de la Côte d'Ivoire, ayant atterri dimanche à l'Ariopo international Modibo Keïta Senou, sont considérés comme des mercenaires. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, n'en est pas moins catégorique sur l'intention malveillante de ces individus dont le sort est désormais entre les mains des autorités judiciaires compétentes. Il s'agit, a-t-il révélé, de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En appui à ces accusations gravissismes, nos autorités mettent en avant des arguments qu'ils ont pris le soin de détailler dans le communiqué rendu public lundi soir. Des premiers constats effectués, il ressort que ces militaires, dont une trentaine des forces spéciales ivoiriennes, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation des autorités compétentes de leur pays. Plus grave, la profession réelle de la plupart des militaires était dissimulée. Sur la majorité des passeports, les professions inscrites étaient étudiants, chauffeurs, marchands, mécaniciens, vendeurs, électriciens, vigiles, peintres, etc. Comme pour épaissir davantage le flou, quatre versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire malien, en savoir la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelians Aviation Service et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leur homologue ivoirien. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Précise le gouvernement, qui rappelle que dans un cas comme dans l'autre, des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement de personnels militaires ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectés. Cette conclusion est implicitement confirmée par la MINUSMA lorsqu'elle indique des contrôles est 1953. Demain, c'est les mots, c'est à vous dire que les mains se dérassent,